Quand on fait la paix avec Dieu, je dis « Seigneur, vous savez, il n'y a rien de plus. » Quand j'écoute un message, il y a le plus grand message qu'il va y avoir, c'est juste du thème. Toi que tu es jeune, toi qui peux être projeté de tes personnes, mais Charles dans ta vie, qui est une personne qui est ta vie, qui s'appelle « Chez du Christ ». Je dis « Seigneur, vous savez, quand j'écoute tes témoignages, les jeunes ont été transformés. Vous savez comment on est jeune ? On a des cultures à être contrôlées. Parce que là, on est Dieu, on essaie de faire notre vie nous-mêmes, on essaie d'aller dans le monde et essayer de trouver d'avoir bonheur. Vous savez, dans le monde, il y a des bonnes endroits, il y a un abri qui monte, il va dans les bonnes nuits, dans les sorties, dans les amusements. Vous savez, il y a une bonne façade. Mais après, vous savez, comment on va ? C'est toujours à recommencer. C'est toujours à recommencer, on essaie de trouver du bonheur dans le monde. Mais le bonheur, on n'arrivera jamais à trouver le bonheur au monde. Le bonheur où on peut trouver le bonheur, c'est en Jésus-Christ. C'est un très bonheur. Vous savez, la lumière du monde, elle attire des jeunes. Et vous savez, des fois, comment elle attire des jeunes, elle ordonne des passions. Il y a des jeunes qui s'intiraient par cette lumière. Une fois qu'on est enrôlé dans cette lumière du monde, pour se ressortir, c'est dur à se ressortir. Parce qu'on essaie de montrer, on essaie de découvrir des endroits oxymaux, des magnifiques. On essaie de trouver des endroits, on essaie de se réjouir. Vous savez comment les jeunes, on ne voit pas les dangers. On ne fait pas attention aux dangers. Parce qu'on essaie de trouver quelque chose qui est bonheur au monde. Mais totalement, vous savez, il y a quelques temps, en arrière, il y a plusieurs années, il y a une petite fille, elle avait une plus jeune, elle avait 17 ans. Et là, elle a montré l'arrivée. Elle a été élevée de tout ce qu'on voulait, elle avait. Elle avait tout ce qu'on voulait. Et un bonjour, Samia, comment ça réveille, elle a dit que cette fille ne descendait pas dans l'eau de sa chambre. Elle a aimé et elle a retrouvé son petit bébé depuis 17 ans. Elle a été, elle a aimé une fin à sa vie. Elle avait essayé, elle avait essayé d'être. Elle a dit, elle a dit que tes parents existaient qu'ils s'en plaire. Elle a dit, ma mère, elle est mariée, tu m'as donné l'amour comme jamais une mère a prisonné à son enfant. Et à son père, elle disait exactement pareil. Elle a dit, vous n'allez jamais combler le vide qu'il y avait dans mon regard. Et dans le monde, vous savez, le monde n'y pourra jamais combler le vide qu'il y a dans le regard. Le monde n'y arrivera jamais à combler une personne. Pour combler une fille, qui peut combler une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Vous savez, il y a qu'une seule. Je lui dis, Seigneur, vous savez comment on est jeune, on était jeune comme vous, et on l'a essayé de couvrir le monde, et j'ai essayé de rentrer dans le monde, et j'ai essayé d'aller dans les belles endroits du monde, mais totalement, c'était toujours pareil. Pour se réjouir, pour donner des sous, pour donner de l'argent, pour essayer de payer, pour essayer de se réjouir, mais c'est toujours pareil, c'est toujours à recommencer. Mais avec Jésus-Christ, c'est chaque jour un nouveau jour. Chaque jour, c'est un jour en cours avec lui. Chaque jour, je dis, Seigneur, quelle paix, quelle joie, quel honneur. Il n'y a rien de plus pour en appartenir à Dieu. Et je dis, Seigneur, vous savez, comme Dieu comble les hommes, et quand Dieu vient visiter, on va dire comme il y a des jeunes qui donnent leur vie à Dieu. Vous savez, ils n'ont pas besoin d'aller dans le monde. Parce que le monde n'a pas besoin d'aller dans le monde. Parce que le monde n'a pas besoin d'aller dans le monde, parce qu'il n'y a qui seul. Il n'y a qui seul qui donne la paix, ce soir. Quand tu n'as pas la paix, quand tu es là, même que tu as un bon sourire, elle est de la recherche que personne connaît. Tu rigoles, tu dois dire, comme tu peux te faire rigoler les autres, mais on tombe en peur d'une personne qui est malheureuse. Vous savez, j'ai des jeunes qui donnent le sombre, et c'est pas cela qui sourit, et c'est cela qui reçoit le sourire. Mais ce soir, je dis, Seigneur, qu'elle passe le temps. T'as assis là, tu peux rencontrer Jésus-Christ. Toi, tu as un guide dans ton cœur. Toi, tu n'as pas la paix, tu n'as pas le bonheur, tu n'as pas la joie. Jésus-Christ, il est capable de combler ton cœur. Il est capable de donner ce que ton cœur désire, ce soir. Quand j'ai écouté ton livre, vous savez, ce soir, c'est ton cœur désire quelque chose. Tu peux l'obtenir, ce soir, avec Jésus-Christ. C'est un désir, ce soir, de rencontrer Jésus-Christ. C'est un désir, ce soir, de faire une expérience avec lui. Tu peux faire une expérience avec lui. Tu peux rencontrer Jésus-Christ. Il y a un coup où, vous savez, comme un jeune se donne à Dieu, comme un jeune travaille dans l'œuvre de Dieu, mais un jeune qui chante pour Seigneur, un jeune qui témoigne pour Dieu. Il n'a pas besoin d'aller dans le monde. Il n'a pas besoin d'aller dans le monde pour trouver de la foi. Parce qu'il a trouvé la lumière. La lumière s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et ce soir, il peut être ta lumière à croire. Au revoir à Dieu. Ce soir, il peut être des récoltes, des récoltes. Vous savez, dans ton vie, vous savez, on a tous, c'est une Seigneur qui a de réagir. Dans notre vie, on a tous un petit jardin secré que personne ne connaît. Là, on ne veut plus que personne ne veut. Ça, à nous, ça nous appartient. On ne veut plus que personne ne change. Mais Dieu connaît ce soir. Il connaît le désir de ton cœur. Il connaît le profondre de ton cœur. Même si tu es là, tu te dis devant les autres. Peut-être que tu aurais une belle apparence. Mais ton cœur, il dit. Parce que ton cœur, tu n'arriveras jamais à compter dans le monde. Tu n'arriveras jamais à trouver le bonheur que j'ai tu l'as dit. Vous savez, Jésus-Christ, il y a la réalité. On prend une histoire dans la vie. Il y a des jeunes, vous savez. Il y a des jeunes, là-bas, Jésus-Christ, il y a la réalité. Il y a un jeune, vous pensez qu'il n'a rien du tout. Un coup, ce qu'il voulait, il y avait. Un Jésus-Christ, il y a la réalité. Ça se trouve dans l'île de 15. Un Jésus-Christ, c'est une part de... Là, c'était un père, il y avait deux enfants. À la plus petite, là, ça se trouve dans l'île de 15. Et on passait en 11. Un Jésus-Christ, c'est marqué comme ça. Un homme avait deux fils. Et le plus jeune, qui a son père, qui a son père, il dit, « Retenez-moi la part qui doit vous mener. » « Retenez-moi l'héritage de ma mère. » Il demande l'héritage de son père. Et le Jésus-Christ, vous savez, comme on reçoit un héritage, soit il faut que les parents sont morts, il y a un testament qui est écrit là, on reçoit un héritage. Mais là, lui, le Jésus-Christ, il est plus haut qu'il a. Il demande à son père déjà de toucher l'héritage. Il demande la part de ses biens. Mais le père, vous savez, il est rempli de compassion, il est rempli d'amour. Il se pose même pas de questions. Il a à lui dire, « Qu'est-ce que tu demandes ? » Le jeune fils, il dit, « Retenez-moi la part qui doit vous mener. » Et le père, vous savez, il est rempli de compassion, il laisse partir le fils. Il aime tout, 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 la part de ses biens. Et la Bible dit, le fils, il se le voyera, il fait de noingue de la bête de son père. Il va en dire, c'est de noingue, il va dans le monde. Et là, il part avec une sorte d'argent, il part avec plein d'argent, avec un mot de héritage. Et vous savez comme il a dit tout à l'heure, comment on est dans le monde, comment on est bien, qu'on a de l'argent, on a plein d'amis, on a plein de copains, on a plein de copines. Parce que les sabots, vous savez, les sabots, ils la réveillent, vous savez comment on l'a fait, on l'a tout cela. On n'a plein de personnes autour de nous. On se réjouit vers le fils, c'est le parti. Il s'est éloigné malgré le temps, la vie de le fils. Il s'est éloigné, il s'est trouvé dans les endroits dans le monde. Mais je dis, « Seigneur, combien d'endroits qu'il a dû faire ? » À chaque endroit qui faisait l'heure, il n'arriverait jamais à se réjouir. Et c'était toujours recommencé. Il s'est cherché encore des endroits, encore de plus en plus. Et c'était toujours recommencé. Et la Bible dit, il a tout dépensé, qu'est-ce qu'il avait le bien, tout ce qu'il veut le bien, il avait donné là, il a tout dépensé. Et un beau jour, il s'est retrouvé sans plus rien du tout. Il n'avait plus personne. Il n'avait plus personne pour comporter ses amis. Il n'avait plus personne autour de lui. Mais pourtant, lui, « Seigneur, il donnait tout ce qu'il avait. » Il avait tout partagé ses biens avec tous ses amis. Il lui conseillait, « C'est un jeune homme. » La Bible dit, « C'est un jeune. » Il est parti là. Mais je dis, « Le monde, vous savez, à combien il a détruit ? » « Et le monde, à combien il a détruit la jeunesse ? » « Vous savez, le monde, c'est un... » « Dieu, c'est un danger, c'est un danger mortel pour la jeunesse. » « Si on ne fait pas attention, et si on n'arrive pas à contrôler notre vie dans le monde, le monde a anéanti la jeunesse. Le monde donne des passions à la jeunesse. Vous savez, « Seigneur, il y a des fois quand on est jeune, on n'a pas besoin d'avoir des passions parce qu'on est tous jeunes en croix de ton sens dans les miens. Mais le monde, vous savez comment on bouche au monde. On commence à boire un petit verre d'alcool, c'est pas trop chaud. C'est pas trop chaud, un petit verre d'alcool. On commence à goûter l'alcool, et après, c'est toujours pareil. Après, comme on voit dans l'inverse, dans l'inverse, dans le village du combat, et on commence à boire. On commence à boire un petit verre d'alcool pour essayer de se réjouir, pour essayer d'avoir la gaieté. Parce que vous savez, quand on boit un petit verre d'alcool, on n'est plus pareil. Et là, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien qui nous retient. Et je dis, Seigneur, c'est quelle réalité ? On n'a plus de honte de personne. Et là, parce que vous savez, on est un petit verre d'alcool, il commence à contrôler. Il commence à contrôler la vie des jeunes. Et là, je dis, c'est pas grand chose, un petit verre d'alcool. Mais le monde, vous savez, je dis, Seigneur, comment on rentre dans le monde. Et comme le monde donne des portes à la jeunesse. Vous savez, à rouler une porte, c'est pas grand chose. C'est pas dur à prendre une porte, mais pour s'en sortir des portes. C'est une structure, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Le monde a néanti la jeunesse. Vous avez vu, si Seigneur, quelle réalité ? Il y a des petits jeunes tellement que l'ennemi les rend efficaces, ils n'arriveront plus à s'en sortir. On voit, on a des jeunes foyers. On voit des jeunes foyers qui sont détruits carrément. L'ennemi détruit les foyers d'une infraction de ce monde. Pourtant, c'est des jeunes. Vous savez comment les jeunes sont les aides de réussir d'aujourd'hui. On essaie de devenir quelqu'un dans le monde. Mais si tu veux réussir ta vie ce soir, je sais pas si tu veux réussir ta vie, mets ta vie en Jésus-Christ ce soir. Tu peux réussir avec lui. Tu peux construire ta vie avec lui. Et ce jeune homme, il est parti. Il s'est éloigné. Il s'est fait tout ce qu'il a eu. Vous savez, c'était un jeune. Il est parti avec des biens. Il a essayé de faire tout ce qu'il y avait à faire dans le monde. Il a essayé d'essayer tout ce qu'il y avait à faire dans le monde. Mais ça n'a jamais réussi. Et un peu plus, il ne se retrouvait plus rien du tout. Il s'est mis au service aux personnes qu'il ne connaissait même pas. Un homme, vous l'avez vu le dire, comme il était dans la maison de santé, il avait tous pour l'importance. Il manquait d'arriver. Il n'avait pas à se tracasser. Vous savez comment on est des jeunes ? On ne se tracasse pas. Comment on est jeune, on ne va pas se tracasser pour aller chier ? On ne va pas se tracasser pour payer nos affaires ? Arrêtez-vous. Ça, c'est tout à fait normal. Il n'a eu plus de se tracasser d'arriver. Parce qu'il avait tout ce qu'il voulait. Mais un beau jour, il s'est mis au service des personnes qu'il ne connaissait pas. Et là, il s'est mis à quelle beauté ? Quelle beauté ? Vous savez, il a pensé à quelqu'un. Il a pensé, vous savez, dans la maison de son père, il a dit, il a dit, dans la maison de mon père, j'avais tout pour l'importance. Il a dit, je ne me tracassais pas dans la maison de mon père. Il a dit, je me levais avec la poids de bonheur. Dans la maison de mon père, vous savez, il y avait tout pour l'importance. Et il a dit, en plus, il a dit, là-bas, il y avait la poids de mon père. Et là, il n'y a plus personne qui ne donne de la poids. Tout le monde l'a projeté. Dans la vie, il y a tout l'amour qu'il avait là. Tout le monde l'a projeté. Il n'en met l'un petit point tout seul. Il n'y avait plus la poids de personne. Mais quelle beauté, Seigneur ? Il s'est souvenu. Il s'est souvenu. Il y a combien d'années qui prit pour les rodiens ? Il y a combien de temps qui a été dans l'émission ? Il y a combien de temps qui a été dans les rodiens ? Mais ce soir, tu sais, ce soir, ce soir, il peut changer ta vie. Il s'appelle Jésus-Christ. Le soir, il peut être marqué. Dieu peut combler ton cœur. Le premier cœur qui dit « Toi, tu n'as pas le bonheur. Toi, tu n'as pas la loi. » Il fait comme ce jeune garçon qui a retourné. Il s'y gérait simplement dans la maison de mon père. Il ne cherchait pas à avoir la première place. Il ne cherchait pas à avoir la place qu'il avait. Il dit « Simplement, j'irai. » Et que mon père nous traite simplement comme ses ouvriers. Vous savez que le but qu'il y avait, a dit « Seigneur, quel désir qu'il avait dans ton cœur. » Vous savez, qu'il y avait un désir comme ce jeune garçon. Le désir qu'il avait était de revenir dans la maison de son père. Et ce soir, tu peux rencontrer Jésus-Christ. Toi, tu n'as jamais un petit tour, tête projet. Mais Jésus-Christ, il est capable de combler ton cœur. Jésus, il n'a jamais rejeté personne. Jésus comble les jeunes. Vous savez, ce jeune, il est revenu et là, il y avait une personne qui l'attendait. Et l'important, c'est ce jeune, il y avait un frère, son frère, ça ne veut pas fracasser de lui. Son frère, vous savez, il n'a même pas de demander du tout à nous. Par contre, son frère, vous savez que son frère l'a revenu dans la maison alors qu'il est revenu chez lui, son frère s'est mis en colère. Il dit, pourquoi mon père qui vit une grande fête ? Pourquoi mon frère, il vit tous pour lui-là ? Son frère, il s'est mis en colère. Mais son frère, vous savez, il s'est mis en colère. Quelle beauté Seigneur ? Il y a quelqu'un qui t'attend, qui t'attend. Le désir de travailler c'est toute personne. Dieu a mis une petite pensée à l'éternité de toute personne. Quand tu es jeune, quand Dieu t'a mis la pensée de l'éternité, où tu vas passer l'éternité ? Vous savez, il y a des jeunes qui sont seuls dans le monde, tellement qu'ils sont plus dans le monde qu'il n'arriveront plus à son frère. On a un homme et l'a amené son tir en Israël pour essayer de se soigner, pour essayer de sortir de ce droit. Il a payé tout ce qu'il a pu. Mais son fils, il ne s'en a jamais tiré. Mais ce soir, il y a des jeunes, il y a des fois qui sont plus par les passions, je ne sais pas ta passion, mais Dieu est capable de te délivrer ce matin. Amen. Et tu n'as rien à payer. Tout est gratuit avec lui. Ce jeune, vous savez, il a reçu celui-là. Et là, il y a une personne qui s'en vient à l'attendre là-bas. Il l'a vu de l'omac qui est prôté, Seigneur. Il l'a vu de loin que son fils est rompé sous le chemin. Le chemin, ce soir, vous savez, c'est qui ? Il dit, Seigneur, qui est prôté. C'est dans Jean 14, 6, il dit simplement le chemin, c'est j'ai tout ce soir. Amen. Et je suis le chemin d'américter la vie. Il dit, nul ne vient au père que pas pour moi. Dans le monde, il ne faudra jamais trouver le chemin de ton corps. C'est vrai, c'est bien. Ça sera toujours pareil. Ça sera toujours le tout, toujours à recommencer. Mais le chemin du bonheur est appelé Jésus-Christ. Amen. Le chemin qui donne la vie, c'est lui. Gloire à Dieu. Je suis Seigneur, il n'y a rien pour comment les jeunes, vous savez ? Je suis Seigneur, j'écoutais de ce jeune où j'étais comblé ce soir. J'écoutais les jeunes qui chantent pour le Seigneur. Les jeunes qui ont mis leur vie entre le mien avec le Jésus-Christ. Vous avez l'impression qu'on va me chercher dans le monde. La paix de l'entourir avec le Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Vous savez, Dieu Seigneur, il n'y a rien arrête d'aller dans le monde. Mais donne ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Faisiez confiance en moi. Au revoir à Dieu. Amène-vous peut-être dans la misère. Vous savez comment on va bien à Jésus-Christ. On a dans la misère et on a dit mais Jésus qui compte nous tous. Amen. Il n'y a que si Seigneur qu'il faut être. Et ce jeune homme, vous savez, il est venu là. Dieu, son père, il a donné tout ce qu'il voulait. Il a remettu d'une robe parce que son fils, il avait tout castillé là. Il avait négligé sa vie. Mais le père, je suis Seigneur quel beauté. Quelle voix. Vous savez ce qu'il avait du père. Il n'a plus pas tout de la serré. Parce que son fils, il dit mon fils qui était à voir il a remis de la vie. Oui. Je suis Seigneur quelle grâce que tu es à toi. Quand tu es là, toi tu écoutes la parole de Dieu. Dieu est capable de coupler ton cœur. Dieu est capable de donner la joie. Dieu est capable de donner la paix. Vous savez même quand on est déjà nous. Même quand on est déjà nous. On ne peut pas trouver la paix. Des fois, il y a des jeunes qui ne font pas la paix. Par contre, il n'a pas tout ce qui va lui. Il en doute. Et je dis Seigneur il manque d'arriver du coup. Il en doute pour qu'une vie soit comblée. Mais totalement, il n'a pas le temps de trouver la paix. Ce soir, il n'a pas la paix. Et Jésus, il est capable de donner la paix. Dieu est capable de changer ta vie. Et je dis Seigneur il n'y a rien du coup. Et là, je dis Seigneur qu'à côté, comment on fait conscience à Dieu. Quand on revient, quand on lui fait conscience. Ça vaut le coup de faire une expérience avec lui. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. On essaie de faire une expérience avec le Seigneur. Ça peut être écouté des quantités déterminables. Mais vous savez, je suis Seigneur qu'on peut être sauvé cette vie personnelle. La Bible dit le salut est personnel. On peut être sauvé ce soir, c'est personnel entre toi et Dieu. Si tu veux être sauvé ce soir, dis-moi Jésus Christ. Et Jésus t'en l'amène. Amen. Quelle grâce que Dieu ce soir, qu'écoute ta parole et Dieu t'en l'amène. Gloire à Dieu. Je voudrais que tu saisis la main de Jésus Christ. Quand tu n'as pas la paix, saisis la main. Amen. Tu as besoin de faire la paix avec le Seigneur. Tu as besoin de faire une expérience avec Dieu. Je suis Seigneur qui a compté d'être au service de Dieu. Et là, vous savez comment on le lit dans la Bible. Là, je suis Seigneur qui a compté. Et là, ça trouve dans Jean 6. Et on versait l'œuf. Ici, un jeune garçon, je suis Seigneur, avait cinq pains et deux poissons. Et là, il a pu ramener sa chaleurie. Le Seigneur, c'était la nourriture pour nourrir sa famille. Mais lui, c'était mis au service. Quelle beauté ? Il a mis au service de Dieu. Et je dis Seigneur, qu'elle beauté ? Que j'encourage le jeune. Témoignez toujours dans la nourriture. Chantez toujours pour le Seigneur. Témoignez de ce que Jésus a fait pour sauver des personnes. Les jeunes, vous avez comme vos sains de la Bible. Les jeunes, une vie comme les jeunes, c'est fragile. On croit qu'on est comme les jeunes, on croit qu'on a une vie qui est solide. Mais totalement, c'est une vie fragile la jeune homme. C'est une vie fragile. Mais si tu veux, ce soit que ta vie soit solidité, fais confiance à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, il est capable de solidifier la vie. Amen. Là, le monde ne fait pas de cadeau dans la fenêtre. Mais ce soit qu'elle beauté, ce jeune garçon, vous savez, il avait tout au service de Dieu. Et là, vous savez ce qu'il a fait avec cette petite courbeille qui n'a pas le grand jour, là ? Mais il dit Seigneur, il a vu l'avenir. Il l'a amené à Jésus-Christ. Vous savez ce qu'il a fait Jésus-Christ ? Il l'a multiplié. Mais ce soir, toi, tu es là, tu peux amener la bénédiction dans ton foyer. C'est ton foyer où tu vis dans tes parents. Ce soir, c'est le foyer de tes parents qui peut l'emmener à Jésus-Christ. Tu peux le présenter à tes parents. Amen. Tu dis Seigneur, tu peux leur dire simplement que j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. Et quelqu'un, il est capable de donner la paix dans les foyers. Il s'appelle Jésus-Christ. Et vous savez, ce jeune, il s'est là, il s'est mis en service au Dieu, il s'est donné, il a donné tout ce qu'il avait et Jésus-il a multiplié et Jésus-Christ. Jésus-Christ, il avait 5 pence et l'heure et les autres sont dans les foyers et elles ne vont profondre. Mais quelle beauté, c'est lui. Elle a nourri 5 000 enfants sans compter des femmes et des enfants. Jésus-Christ, c'est lui, à tous lesquels qui a tout donné, il a mis des mots dans sa vie en règle. Alléluia. Vous voyez, entre quelques paroles, ça ne sert à rien à dire. Tu as compris que c'est ça, Jésus-Christ. Alléluia. Un jour, tu vas voir que tu vas voir que tu vas voir que tu vas voir parce que dans le monde tu n'arriveras jamais à trouver ton équilibre. Tu n'arriveras jamais à trouver tout ce que Jésus te connaît. Il n'y a qui seul ce soir qui n'est capable de combler ton plan. Il n'y a qui seul ce soir qui est capable de changer de ton caractère. Il n'y a qui seul ce soir. Il n'est capable de donner la paix. Vous savez, il y a des jeunes qui n'arriveront pas à trouver la paix dans le monde. Et je dis, Seigneur, les Seigneurs veulent trouver tout ce qui a tous les passements. Les passements disent, vous savez, Jésus-Christ, vous savez, tu n'as rien à payer ce soir. Ce soir, si tu peux être inscrit dans le livre de vie, il faut faire quoi, Seigneur ? Il faut faire quoi, Seigneur, pour qu'il n'y ait pas un autre avec toi ? Avec toi ? La Bible dit, viens, viens, tu n'y mets tout. Essaye pas d'arranger David. Mais viens, écoute tes problèmes. Viens, Jésus-Christ, tu vas te déguer. On va tout enlever. Voyez, si c'est que, je veux dire, Anthony, il vient, il crie le Seigneur. Il a compris le message. Il a compris le Seigneur. Il a compris le Seigneur. Si tu as besoin de faire grâce, c'est ça. Fais après la vie.